Marie-Laure, tu as une nouvelle à nous annoncer ? J'ai décidé d'arrêter le biathlon. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette décision ? Cette décision est vraiment le fruit d'une longue réflexion qui a duré de la fin des Jeux de Sochi jusqu'à aujourd'hui. Il m'a fallu plus de trois mois pour arriver à prendre cette décision qui est lourde de sens parce que ça fait des années que je suis bercée par le biathlon, que ma vie est rythmée au cours des saisons de biathlon. Donc ça demande vraiment de se poser, de peser le pour, le contre. Mais surtout, ce que je retiens de ces trois mois de réflexion qui m'ont fait quand même gamberger nuit et jour, c'est que j'ai enfin trouvé au fond de moi le sens que j'ai envie de donner à ma vie aujourd'hui. Et voilà, ma vie, elle ne sera plus dans le biathlon. C'est une très belle histoire qui se termine dans un sens, mais en fait qui continue puisque si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est entre autres grâce à toutes ces années de biathlon. Est-ce que ça a été une décision compliquée à prendre ? Et est-ce qu'il y a un élément décisif qui t'a incité à prendre cette décision ? Ou est-ce que c'est un ensemble de choses ? J'arrive à un moment de ma vie où j'ai le choix. À 25 ans, on a toute la vie devant nous. Mais en plus d'avoir toute la vie devant moi, j'ai surtout une très belle carrière. Quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir une championne de biathlon. Et pour moi, je peux mettre le check. Ma carrière, elle est faite. Alors bien sûr, on peut toujours avoir davantage. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai pu entreprendre et ce que j'ai accompli. Et je me dis qu'à 25 ans, c'est aussi le moment pour moi de débuter une nouvelle aventure et de me consacrer davantage à ma vie professionnelle et à mon épanouissement personnel. 25 ans, c'est jeune quand même. Tu aurais pu encore durer une dizaine d'années. On voit des biathlètes qui ont 35, 36, 37 ans. Ça ne t'a pas effleuré l'esprit ? Au début, j'avais décidé d'aller jusqu'en 2018. Et puis vous savez, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on a planifié. Je crois vraiment qu'il faut savoir s'adapter. Ça, ça a été vrai dans le sport de haut niveau. Mais je crois que c'est vrai et applicable dans la vie en général. Aujourd'hui, j'étais confrontée à des difficultés parce que ça fait quand même des années que je galère. Des années qui ont été difficiles où j'ai dû toujours me remobiliser pour revenir au top niveau, pour atteindre mon objectif. Parce que pour moi, mon objectif, ce n'était pas seulement d'être en équipe de France et de faire des Coupes du Monde tous les week-ends. Mon objectif, il a été clair jusqu'à aujourd'hui, c'était de gagner. Donc aujourd'hui, j'ai le choix. Et je décide d'arrêter le biathlon pour me consacrer à ma vie future. Tu as été victime pendant plusieurs années de surentraînement. Est-ce que ça veut dire que physiquement, tu ne te sentais plus capable de retrouver ton niveau ? Il est vrai que le surentraînement m'a beaucoup atteint. Dans un premier temps, ça a été physique. Mais du coup, après, ça joue sur le moral. Parce que toute l'énergie qu'il m'a fallu aller chercher au plus profond de moi pour à chaque fois essayer de me sortir de ce surentraînement, ça m'a coûté aussi dans la tête. Et donc aujourd'hui, je sens que si je veux revenir à haut niveau, il va me falloir du temps et moi, je suis une impatiente. Il me faut tout, tout de suite. Et du coup, aujourd'hui, je crois que je n'ai pas la patience de reprendre vraiment les choses de la base et de tout remonter petit à petit. J'ai fait ça pendant 10 ans. Du coup, non, moi, là, il faut que ça avance. Et du coup, aujourd'hui, toute l'énergie que j'ai pu mettre jusqu'aujourd'hui dans le biathlon, j'ai envie de la mettre dans de nouvelles aventures. On a tous en mémoire ta dernière course olympique et ton malaise. Est-ce que ça, c'est un élément qui a compté dans ta décision, ce malaise et cette sortie un peu brutale ? Alors, cette sortie un peu brutale n'est que le reflet de tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, c'est-à-dire des hauts et des bas. Donc là, en fait, c'était le bas chuté comme ça, mais pendant une course olympique. Donc, c'était le bas dans le haut, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est décisif. Parce que cette image-là, bien sûr que j'y pense, parce que les gens m'amènent à y penser, mais ce n'est vraiment pas ça qui a été le facteur et la motivation de ma décision. L'image que les téléspectateurs des Jeux olympiques ont de toi, c'est ce malaise. Ta santé, tout va bien ? C'est vrai que la dernière image que les téléspectateurs ont en mémoire de moi, c'est celle d'une fille qui part sur une civière sur le bord de la piste. Donc, j'aurais préféré que ce soit une autre. Mais aujourd'hui, il y a la nouvelle image, qui est nettement mieux, je trouve. Depuis ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et surtout des moments de repos, de calme et de réflexion. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui que j'ai retrouvé la sérénité, et surtout le sourire et la santé. Tu es sûre de ta décision ? Certaine, à 100%. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui, avec peu de recul, de cette carrière ? Ça va être difficile pour moi de faire le résumé de ma carrière comme ça, en quelques secondes, parce que finalement, c'est des minutes, des heures, des années de grands moments de joie. On a tendance à se souvenir plus facilement des moments de joie que des moments difficiles, et c'est ça que j'ai envie de garder en mémoire, parce que le biathlon, ça a été une passion que j'ai découvert devant la télé, en regardant Raphaël Poiré lors des Jeux de Salt Lake City. Et ça, j'aime le répéter, parce que c'est vraiment ce qui fait que j'ai décidé un jour de me lancer dans le biathlon, au-delà du fait que j'ai toujours fait du ski de fond. Mais voilà, c'est un grand champion qui m'a donné envie. Et comme ça, après, un rêve est né, et puis j'ai poursuivi mon rêve en suivant mon instinct. Et là où, d'un côté, j'ai envie de dire que j'ai de la chance, mais cette chance, je l'ai provoquée, c'est que j'ai touché et atteint mon rêve. Et voilà, en gros, moi, c'est ça que je retiens du biathlon, c'est que j'ai atteint mon rêve. Et ça, c'est plus fort que tout, parce que j'ai non seulement eu de très bons résultats sportifs, mais surtout entourée de plein de gens qui m'ont apporté beaucoup d'amour et qui m'ont aidée aussi à évoluer et à faire qu'aujourd'hui, je suis la Marie-Laure que vous connaissez. Donc je sens vraiment qu'en 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis arrivée dans le Vercors pour concrétiser ce rêve, je suis devenue, j'ai grandi, j'ai évolué et c'est ce qui me plaît. C'est qu'au-delà du sport et de tout ce que j'ai fait sportivement, je suis devenue une femme. J'étais une adolescente et aujourd'hui, je suis une femme qui épanouit parce que j'ai pu mettre en place un tas de choses et avec surtout des gens que j'aime. Justement, l'adolescente qui, à 15 ans, part des Pyrénées, met des centaines de kilomètres entre ses racines et le lieu où elle va s'installer. À ce moment-là, elle croit quoi ? Elle pense à quoi ? Elle croit en son étoile ou elle prend un risque ? Cette adolescente-là, déjà, elle avait de la chance. Elle peut dire merci papa, merci maman. Parce que la chance aussi, elle est là. C'est que j'ai toujours eu des parents, une famille et puis un entourage qui m'a soutenue dans mes choix. qui pouvait aussi paraître farfelue. Quand à 15 ans, j'annonce que j'ai envie d'être championne de biathlon, bon, ok ma fille, vas-y, mais voilà quoi. Jusque-là, honnêtement, je n'avais jamais eu de bons résultats en ski de fond ni en biathlon. Donc voilà, juste guidée par une étoile. Alors c'est sûr, je n'ai pas eu que des moments faciles, mais finalement, j'ai tellement été bien accueillie à Villers-de-Lens que très vite, j'étais à fond dans ma passion, entourée avec des passionnés. Et là, je ne peux que penser à Thierry Dusserre qui m'a appris le biathlon. Je veux dire, il m'a appris il y a 15 ans. Je ne savais même pas tenir une carabine entre mes mains, quoi, limite. Donc il m'a tout appris. Et après, l'histoire a continué avec d'autres entraîneurs et d'autres rencontres, mais c'est ça qui est le début de l'histoire. Et ce que je retiens, c'est ça, c'est mon arrivée à Villers, un début de septembre. Je ne connaissais même pas l'endroit, j'avais décidé de partir à Villers-de-Lens parce que je ne sais pas quel lubis m'avait pris. Avec Martin, on a dit, bon, on quitte Font-Romeu, on part à Villers. Et puis voilà, je me suis retrouvée là-bas, au sport et études, la petite alarme à l'oeil, parce que je disais au revoir à ma maman qui me laissait, qui rentrait dans les Pyrénées sans trop savoir ce qui allait m'arriver. Mais c'est là où je trouve que la vie est belle. C'est que des fois, on fait des choix sans savoir ce qui va se passer après. C'est un peu mon cas aujourd'hui. Mais parce qu'on se sent guidés et animés par quelque chose de fort à l'intérieur de nous. Et c'est ça le plus bon. Si tu devais retenir 4 ou 5 moments forts de ta carrière, lesquels tu choisirais ? 4 ou 5 moments pour une carrière, c'est peu. Parce que des moments, j'en ai plein, mais que ce soit sportivement ou à côté. Ma carrière, ça n'a été que du bonheur. J'ai vraiment envie de dire ça. Alors, le premier grand souvenir pour moi, c'est quand j'étais cadette. Ma première course, c'était à Besson. Moins 20 degrés, normal. Un mois de décembre à Besson, c'est moins 20 degrés à l'ombre. Et puis, mes parents étaient montés pour me voir sur cette première course. Et en gros, mon père me cherchait sur la liste de résultats. Et il m'a confié qu'il était parti du bas de la liste en remontant. Et c'était la première course que je faisais et que je gagnais. Et ce jour-là, en fait, Martin aussi avait gagné. Et juste après ça, c'était la trêve de Noël. Donc, on rentrait tous les deux en voiture dans les Pyrénées. Et puis, on était tout fiers parce que les deux petits Pyrénées qui venaient d'arriver dans les Alpes, ce jour-là, commençaient une carrière. Mais ça, on ne le savait pas encore. Le deuxième souvenir qui me vient en tête, ce sont les championnats du monde jeunes à Martel. C'est aussi mes premières médailles. Avec des filles qui sont devenues mes amies. Je pense à Marine Bollier, à Anaïs Besscoin. Il y avait leur boss qui a fait beaucoup de médailles lors de ces championnats. Et puis, tout le reste de l'équipe. C'était vraiment les premiers pas en équipe de France et surtout dans des événements internationaux. Puis, il y a eu, je pense que ma troisième... Ouais, mon troisième souvenir, c'est Ostersund. En 2008, les championnats du monde seniors, mes premiers. Ou avec les filles, Sansan, Sylvie, Delphine Perretto. On allait décrocher le bronze lors du relais. Après des mondiaux où l'équipe était passée à côté, en dernière course, on décroche cette médaille de bronze qui avait fait du bien à tout le monde et surtout à moi, parce que c'était ma première. Après, il y a eu les premiers podiums individuels qui sont lourds de sens parce que... parce que je faisais du biathlon pour ça. Mon titre de championne du monde à Pyeongchang, un relais mixte avec comme coéquipier Sylvie Bekert, Simon Fourcade et Vincent Defrane. Cette victoire, c'était un peu le passage de témoin parce qu'il y avait deux générations qui couraient ensemble pour toute la nation. Et ça, c'était beau. J'ai en tête l'image de toute l'équipe, tout le staff, tout le monde autour de nous parce que c'était notre médaille à nous tous. Pas seulement à nous quatre, mais nous tous. Et ça, c'est aussi... Pour moi, le biathlon, c'est ça, c'est une famille. Et bien évidemment, mes médailles à Vancouver qui ont marqué ma jeunesse parce qu'à seulement 21 ans, je crois. Je ne sais même plus. 21 ans, décrocher deux médailles olympiques, c'était énorme. Il y a eu RuPaul Ding avec mes trois médailles d'argent. Alors voilà, j'ai toujours couru à Préloir. Elle n'a pas voulu arriver, celle-là, mais trois médailles d'argent à ce moment-là, c'était vraiment très beau parce que j'étais en train de vivre un hiver difficile et j'ai su me remobiliser pour ces championnats du monde. Et RuPaul Ding, en plus, pour ceux qui connaissent, c'est quand même la mecque du biathlon avec Oberhof. Et courir là-bas, c'était déjà grandiose parce que j'étais encouragée du début de la piste jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais y faire trois médailles, ça m'a mêlé encore les frissons juste d'en parler parce que des médailles en Allemagne et dans un contexte particulier pour moi, c'était un beau cadeau. Justement, tu le disais à l'instant, la seule chose qui manque finalement, c'est la victoire en individuel. C'est un regret, ça, au moment de tourner la page ? C'est évident qu'en tant qu'athlète de haut niveau, j'ai toujours fait du sport pour gagner. Je veux dire, la gagne, il n'y a que ça qui m'a animée. Et c'est aussi ce qui a fait que toutes ces années, je me suis battue, je me suis remis en question et j'ai essayé d'avancer pour aller la chercher. J'ai envie de dire, malheureusement, je n'ai pas atteint ce but-là. Donc oui, c'est un regret, je ne vais pas le cacher. Mais bon, je me dis que ma victoire, j'irai la décrocher ailleurs et autrement. Au cours de ces dernières années, tu as été la meilleure tireuse du circuit mondial. Est-ce que tu penses que tu vas avoir, de temps en temps, envie de reprendre la carabine et puis d'aller tirer quelques cibles ? C'est vrai que j'ai été la meilleure tireuse du circuit pendant quelques années. Je suis plutôt fière de ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à l'avenir que j'allais donner à ma carabine. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Pour l'instant, elle est au chaud chez moi. Elle est propre, parce que je n'ai quand même pas envie qu'elle rouille, ça serait dommage. Avec tout ce qu'elle a pu m'apporter, je ne vais pas lui infliger ça. Mais concrètement, je suis le genre de fille qui regarde devant et pas derrière. Donc je crois que ma carabine, je vais la sortir de temps en temps si les copains me disent « Allez, viens, on va tirer quelques balles ». Ça me fera toujours plaisir, parce que c'est avant tout un jeu pour moi et ça a toujours été et ça restera. Mais au-delà de ça, je ne vais pas m'amuser à monter sur le plateau de Jèves pour aller tirer des cartouches tous les week-ends. Depuis quelques heures, tu annonces à ton entourage ta décision. Quelle est la réaction ? Et comment décrirais-tu ce moment ? Alors c'est vrai que ça fait quelques jours que je prépare cette annonce et du coup que je prends le temps d'annoncer aux gens qui me sont chers, un par un, ma décision. Ça a commencé bien évidemment par ma famille, mes proches, la Fédération française de ski, avec mes coéquipières, l'ensemble du staff. Ça fait beaucoup de personnes, croyez-moi. Bien évidemment, j'ai aussi toujours été soutenue par l'administration des douanes et puis mes sponsors. Je pense notamment à Rossignol. Mes premières courses, j'étais hôte comme ça, c'était avec des skis Rossignol au pied. Et pour moi, Rossignol, au-delà d'un partenaire, c'est une famille. Je veux dire, je les connais tous. Ouais, c'est la famille Rossignol. C'est la même chose pour Somfy. Somfy a toujours été partenaire du biathlon et j'ai eu la chance d'être en relation étroite grâce à un partenariat qui nous a liés, Somfy et moi, depuis des années. Et donc, voilà, je suis fière de ça. Ma ville de Luchon a toujours été présente et a répondu présente quand je suis allée toquer à leur porte pour demander du soutien. Alors que je courais dans les Alpes, ça, il faut le retenir. Voilà, je suis chanceuse parce que, au-delà de l'aspect sportif, ce sont des relations vraiment humaines et profondes qu'on a créées tous ensemble. Et c'est ça que j'ai envie de retenir de cette belle aventure. Comment vois-tu l'avenir ? Je vois la vie en rose. Même s'il est difficile de se projeter dans le futur quand je sais que j'ai mis trois mois à prendre une telle décision, une chose est sûre, c'est que je suis une femme de défi. J'aime entreprendre, j'aime la nouveauté et le changement. J'ai horreur du confort. Le milieu de l'entreprise m'attire. Je compte bien y trouver ma place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Durant ces années qui ont été un petit peu compliquées au cours des derniers mois, tu as eu beaucoup de messages de soutien, notamment sur tes médias sociaux, d'anonymes, de gens que tu ne connaissais pas. Là maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? C'est toujours émouvant et ça fait très plaisir de voir que des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais croisés, m'apportent autant de soutien. C'est vrai que souvent, on se rend compte que quand tout va bien, qu'on connaît le succès, les gens sont là. et l'inverse est souvent vrai. Mais dans mon cas, j'ai pu me rendre compte que même dans les moments très difficiles, les gens m'apportaient leur soutien. Et c'est là où j'ai pu être émue et touchée de tous ces témoignages d'amour que des inconnus ont pu me transmettre via mon site internet, ma page Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux ou des lettres. Et c'est juste incroyable. Et vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci. Merci.